Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on va donc voir les Camponautus CF Brazilian 6. On va voir un peu leur comportement, on va les voir de plus près et de manière un peu plus nette parce que les dernières fois, c'est vrai que je ne vous les ai pas montré vraiment en gros plan. Cette fois-ci, vous allez la découvrir correctement. On va aussi observer le petit décollement de Chittin ou de Kittin, ça peu importe comment vous dites, sur justement le gastre. Bref, tout ça, on va l'observer. Je tiens aussi à remercier la personne qui me l'avait offerte justement parce qu'il ne faut pas oublier que justement, c'est un cadeau que j'ai reçu. Et ça, c'est plutôt incroyable, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et en plus, c'est une espèce que je souhaitais acquérir, donc c'est vraiment top du top. Encore un grand merci. Alors, les petits détails. Ici, vous le voyez, l'arène se porte bien et je pense qu'il n'y aura pas réellement de problème avec ce décollement. Je vais vous montrer plus en détail dans un instant que vous compreniez bien de quoi je parle. Regardez tout simplement. En fait, on peut observer que cette partie est légèrement décollée, mais cette transparence a l'air très fin au final. Et j'ai déjà observé ça chez un média justement de chez Mejaponicus à l'époque, qui a vécu quasiment deux ans pour vous dire. Enfin, il est toujours en vie je pense, mais... Donc après deux ans, ça n'apposait aucun problème chez lui. C'était un décollement sur les deux côtés, donc c'est encore un peu plus intense. Et j'avais déjà observé ça chez d'autres ouvrières où il n'y avait pas de problème lié à ça. Donc ici, personnellement, la reine, je pense qu'elle va très bien vivre de cette façon. Dans tous les cas, elle est dans des conditions d'élevage, donc... Enfin, elle va être bien, on va dire. Je pense sincèrement que ça ne risque rien, ni même à la longévité de la reine, parce qu'il n'y a pas d'impact ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste cette partie qui est décollée, quoi. Donc franchement, je ne saurais dire en détail. Je m'avance peut-être en disant ça, mais pour moi, je pense que tout va bien. D'ailleurs, je pense que le couvain également témoigne de la bonne santé de cette jeune fondation. Alors, il faut savoir que ces ouvrières que vous voyez actuellement, en fait, on pourrait se dire que ça n'a pas évolué, mais non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après vous avoir fait les premières vidéos, soudainement, il y a 3-4 ouvrières qui ont été sacrifiées, et je ne saurais expliquer les raisons. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que je les ai repassées en tube tout simple, sans ADC, parce que j'attends qu'elles soient une quinzaine environ. Donc là, bientôt, dans peu de temps, on va passer à la quinzaine. Vous le voyez, il y a pas mal de couvains. Et je pense que ça devrait bien se relancer. Qu'est-ce qui s'est passé pour ça ? Franchement, j'en ai aucune idée. Je ne saurais pas vous dire pourquoi il y a eu un sacrifice d'ouvrières. Je n'ai pas détecté d'acariens. Elles avaient été traitées en prévention. Enfin bref, donc franchement, c'est indescriptible. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que cette espèce-là est plutôt costaud. On ne s'en rend peut-être pas compte en vidéo, mais la reine est très, très large. On n'est pas non plus sur une reine immense, attention, mais on est quand même sur quelque chose qui s'approche de 2 cm. Donc, c'est plutôt agréable. Elle a une coloration vraiment, vraiment atypique, qu'on peut reconnaître également chez Camponotus rufipes, si vous connaissez. Cependant, la reine Camponotus rufipes est totalement différente de celle-ci, dans le sens où elle est beaucoup moins large, beaucoup moins épaisse au niveau du thorax et de la tête. Donc, c'est quand même assez radical. Si vous vous souvenez des images que je vous ai faites sur Camponotus rufipes, sur la colonie justement, vous avez vu que les majors devenaient énormes par la suite. Et c'était une espèce extrêmement agressive. Alors, je ne vais pas vous spoil, mais on va aller revoir bientôt. Et je vous avoue que, ici, je me demande, en voyant déjà la taille des premières ouvrières et la taille de la reine, comment ça va se passer. J'espère sincèrement que ça va être encore plus impressionnant. On remarque qu'en termes de coloration, on s'en rapproche. C'est à peu près comme les rufipes. La pilosité est assez importante également. Bref, je trouve que c'est vraiment une très très jolie espèce. Franchement, je suis vraiment très satisfait. En termes d'évolution, le combo gagnant, c'est légère humidité ou un peu d'humidité. Là, ici, j'ai un excès de condensation, mais il s'explique tout simplement par le fait qu'il y a eu un chaud-froid plus important. Du coup, une grosse condensation s'est générée, mais vous ne le voyez pas à l'image spécialement. Mais bref, donc ça, ce n'est pas dramatique. Mais sinon, humidité et chaleur, pour ces espèces-là, c'est le combo gagnant, clairement. Sachant qu'il ne faut pas vous dire que c'est la diapose actuellement pour ce genre d'espèces, sachant que, en Amérique, en Guyane notamment, etc., je vous laisse regarder les températures, vous allez vite comprendre. Franchement, je suis plutôt satisfait. Et j'avoue que je suis curieux du développement par la suite. C'est, je ne sais pas, c'est intéressant d'observer des espèces à peu près, enfin, qui ne sont pas similaires, mais je veux dire qu'ils ont un peu le même look, les mêmes tailles, plus ou moins. Et je suis juste curieux de voir quelles différences il y aura réellement sur les majors, etc., notamment. Bref, et en termes de développement, de voir si c'est aussi rapide et aussi prolifique que Camponotus ruffipes. Je ne sais pas si vous possédez, vous, des espèces du style, si vous avez quelques exotiques, mais si vous en avez, dites-moi en commentaire ce que vous possédez, justement, d'Amérique notamment. Et sur ce, je vais vous laisser quelques instants observer, tout simplement. Alors, comme vous l'avez constaté, elle a une jolie pilosité, une très bonne. Très jolie coloration. Franchement, c'est, comme je vous le dis, c'est costaud comme reine. Mais bref, j'en ai déjà assez dit sur elle. Je vais vous parler un peu de ce que je pourrais potentiellement rechercher cette année. Je pense que ça peut intéresser du monde aussi, de Google un peu des espèces. Techniquement, j'aimerais justement obtenir quelques espèces d'Amérique du Sud. Alors, je n'ai pas vraiment d'espèces prédéfinies, si ce n'est quelques-unes qui sont vraiment incroyables et que j'aimerais vraiment, vraiment vous présenter. Comme, pour exemple, Camponotus rectangularis. Ça, je vous laisse taper, vous allez voir, c'est vraiment canon. Je trouve ça hyper mignon. Camponotus rosaryensis, parce que vous le savez que j'ai perdu ma reine soudainement. Alors que j'avais tout, couvain ouvrière, etc. Que ça se développait. Mais si vous vous souvenez, celle-ci était vraiment, vraiment dans un sale état. Je l'avais reçue sans une antenne. Je l'avais reçue avec une patte de moins. Enfin bref, c'était déjà pas très bien. Bref. Et aussi, une espèce qui est encore, qui est complètement dingue. Ce serait Camponotus ceris eventris. Alors ça, je vous laisse aller voir. C'est franchement une pépite également. Mais je vous avoue que dans ces zones, il n'y a pas vraiment grand monde qui propose tout simplement la vente en Europe ou quoi que ce soit ou qui obtient ce genre d'espèce. Donc, c'est plutôt rare. Et ça me ferait vraiment kiffer de vous présenter ce genre d'espèce justement et de vous montrer des colonies par la suite. Parce que c'est vraiment canon, quoi. Alors notre projet, ce qui pourrait être bien et ce que j'aimerais vous commencer à vous présenter et à me faire la main aussi, ce serait une Odotomachus. Donc, personnellement, j'aime bien les Rixosus. Sachant qu'elles sont polygyne, j'apprécierais obtenir une colonie avec plusieurs reines et non pas me limiter à une seule pour justement profiter du fait qu'elles soient polygyne, bien entendu. Et vous montrer une colonie justement polygyne en Odotomachus. Ça me semble plus intéressant. Sachant qu'il y a beaucoup d'odotos qui sont polygyne au final. En se renseignant un peu, on se rend compte qu'il y en a beaucoup soit qui fondent dans ce genre en pléométrose ou qui vivent par la suite de cette façon tout de même. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, voilà. Bref, j'aimerais me faire la main sur une Odotomachus, comme je le redis. Peu importe un peu l'espèce. Mais je pense que Rixosus, ce serait un bon choix. Et autrement, je n'ai pas vraiment d'idée. Peut-être un Hematodus. Parce que je sais que c'est plutôt simple. Donc, à voir. Mise à part ça, qu'est-ce que je pourrais vraiment observer cette année ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Je suis ouvert en vrai. Je n'ai pas vraiment d'espèce prédéfinie. Comme je le dis, ce sera plutôt au feeling. Si je trouve une bonne affaire, si... Je ne sais pas, moi, on me propose quelque chose de vraiment sympa. Enfin, voilà. Vraiment, ce genre de choses. Clairement, je profiterai un peu de l'opportunité. Mise à part ça, c'est vrai que je n'ai pas d'espèce prédéfinie. Bien entendu, une espèce africaine du style Camponotus storiatus me ferait plaisir. Une espèce australienne, Camponotus horocinctus me ferait plaisir. Parce que ça, c'est des trucs vraiment canons. Je vous laisse aller taper. Mais autrement, je vous avoue que là, je n'ai pas un goal où je me dis « Ouais, il faut absolument que j'obtienne ça ou si ». J'ai déjà pas mal d'espèces. J'ai déjà des espèces assez dingues. Mes sorcéphalotes, j'ai justement des Myrmécocystus. J'ai des Ritidoponera. J'ai quelques espèces canons. Et je me dis que ça ne sert à rien d'accumuler des espèces dingues et rares. Je vais plutôt me laisser porter et voir comment ça se passe. Ce qui me ferait plaisir également, que j'y pense maintenant, c'est une petite Gigantiops. Ça, c'est clair que ça me ferait plaisir. Donc, Gigantiops Destructor. Ça, c'est hyper stylé. Ça, j'aimerais bien. Et éventuellement, une Cataglyphys. Et ça, je partirai plus sur une Asiatique. Genre une Cataglyphys Pallidula. C'est hyper stylé aussi, pardon. Donc, voilà. Bref, je vous laisse taper les choses. Il y en a certains, ils vont se dire « Mais il parle chinois, je ne comprends rien. » Je ne comprends rien de ce qu'il dit. Mais rassurez-vous, c'est normal. Enfin, voilà. J'espère en tout cas que ça ne vous a pas dérangé le fait que je parle d'autres sujets tout en continuant de vous montrer les images que j'avais prises au préalable justement sur cette magnifique reine Camponotus Brasileensis et ses ouvrières. Dans tous les cas, nous arrivons vers la fin de la vidéo. Je vais peut-être tôt ou tard lancer un live à l'arrache comme ça où on pourrait potentiellement prendre des gens au hasard et je répondrai à vos questions tout simplement. Bref, à tout moment, ça peut partir. Donc, restez au courant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à bientôt. N'oubliez pas le petit like pour me soutenir, le commentaire, enfin bref, tout ce que vous souhaitez. Et je vous dis à bientôt. Bye. Hey ! Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.